Dans quel cas une frontière n'en est pas une ? Quand il s'agit d'une barrière de séparation qu'Israël a construite pour créer la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Depuis des générations, des milliers de réfugiés palestiniens bloqués à Gaza réclament le droit de retourner chez eux dans ce qui est aujourd'hui Israël. Israël a construit une clôture de 40 km et tire sur les personnes qui s'y approchent, affirmant défendre sa frontière. Mais cette barrière de séparation n'est pas une frontière. Vous savez comment nous le savons ? Parce qu'Israël l'a dit dans les années 90. Quand Israël et l'autorité palestinienne ont signé les accords d'Oslo, ils parlaient de la clôture ainsi. La clôture de sécurité érigée par Israël autour de la bande de Gaza restera en place et la ligne délimitée par la clôture ne feront autorité que dans le cadre de l'accord. Ils reconnaissent ainsi que la ligne suivie par la clôture n'est pas une frontière. Israël veut dépeindre Gaza comme un pays à part entière qui ne cherche qu'à lui causer des problèmes. En réalité, le droit international stipule que la bande de Gaza est toujours sous occupation israélienne. En 2010, l'ONU a qualifié la bande de Gaza de « grande prison à ciel ouvert » et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il n'y a que cinq points de passage au niveau de la clôture israélienne et trois d'entre eux sont fermés depuis des années. Sur les deux qui restent, un seul est réservé aux civils. Pendant la majeure partie de l'année 2023, Israël n'a autorisé que 40 000 personnes par mois à quitter Gaza par le point de passage d'Erez. Israël limite même ceux qui entrent dans la bande de Gaza par cette clôture. Sauges, cardamomes, fruits secs au gingembre et chips figurent tous sur la liste des produits interdits. Plus des deux tiers des habitants de Gaza sont des réfugiés dont les familles ont été chassées de leur maison par les milices sionistes en 1948 dans ce qui est devenu Israël. La majorité juive d'Israël a été consolidée par l'expulsion de quatre palestiniens sur cinq qui y vivaient. Cette barrière de séparation se dresse donc entre les palestiniens et leurs anciennes maisons dont ils ont été expulsés et où il leur est interdit de retourner. Encore une fois malgré la pluie, mais toujours aussi nombreux et aussi déterminés pour réclamer, exiger le cessez-le-feu à Gaza, l'arrêt des massacres et de pouvoir ouvrir la voie pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Au tout début, vous vous souvenez, le gouvernement ne voulait même pas entendre parler d'un cessez-le-feu. On était sur un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, on était sur peut-être éventuellement une pause humanitaire. Et là, fort de la mobilisation qu'on met en place partout dans le pays, partout en Europe, partout dans le monde, là ça y est, la question du cessez-le-feu commence à arriver dans la bouche de nos dirigeants. Donc il faut vraiment continuer et ne pas lâcher, vraiment ne rien lâcher, parce que c'est la seule solution, vu le massacre qui est en train d'être vécu, la seule solution, c'est le cessez-le-feu immédiat. On en est, on se le disait tout à l'heure, à plus de 12 000 personnes à Gaza assassinées par l'armée israélienne. On en est donc, dont plus de 5 000 enfants, on en est aussi à 30 000 blessés et un nombre, plusieurs milliers de personnes qu'on ne peut même pas dénombrer, puisque là, les autorités palestiniennes sont complètement submergées par le nombre de morts et le nombre de personnes aussi qui sont disparues et qui sont sous les décomptes. Donc cela fait maintenant 40 jours que l'État d'Israël mène contre le peuple palestinien de Gaza une guerre de destruction totale, il n'y a pas d'autre mot, une guerre contre tout le peuple palestinien qui est menée aussi en Cisjordanie, dont Jérusalemès, dans les camps de réfugiés également, et aussi dans les prisons israéliennes, on n'en parle pas assez, mais il y a 5 000 prisonniers politiques palestiniens qui morflent chaque jour. Et en Israël même, puisque vous savez qu'il y a évidemment des palestiniens, à peu près, un peu moins de 2 millions de palestiniens qui vivent dans l'État d'Israël et qui vivent un véritable aparté. La guerre menée par Israël contre la population et les infrastructures de la banque de Gaza dépasse l'entendement. Elle frappe tous les habitants de Gaza, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, soumis à un déluge ininterrompu de bombardements, à la privation d'eau, de nourriture et de médicaments, à des déplacements forcés, on en est à plus de 2 millions de personnes qui sont déportées de force, et à l'absence de tout lieu sûr. La moitié des bâtiments sont détruits, les deux tiers de la population ont dû fuir leur logement, des familles entières ont été rayées de la carte. Le chiffre officiel du 11 500 morts qui représente, en fait ça représente 300 000 personnes à l'échelle de la France, si on le fait proportionnellement au nombre à la population totale. Ce nombre est à coup sûr largement dépassé, car on n'arrive plus à recenser les morts et de nombreux corps restent ensevelis sous les décombres. Les hôpitaux privés d'énergie sont à l'arrêt et maintenant ciblés par l'armée israélienne au mépris du droit international humanitaire. Près de la moitié des victimes des bombardements sont des enfants. La faim, la soif, les traumatismes psychologiques les visent aussi en premier lieu. Le secrétaire général de l'ONU évoque un cimetière pour enfants et une crise de l'humanité. Le conseil de sécurité de l'ONU a enfin pris position pour la protection des civils et en particulier des enfants et pour des pauses humanitaires. C'est une résolution bien timide, bien imprécise alors qu'elle devrait être contraignante. Une résolution à laquelle l'état d'Israël affirme ne rien avoir à faire, on commence à avoir l'habitude. Par leur soutien initial inconditionnel à la position israélienne, les autorités françaises se sont rendues complices des crimes commis par l'état d'Israël contre la population civile palestinienne. Le président de la République a amorcé un changement d'altitude, je le disais, en évoquant maintenant la perspective d'un cessez-le-feu, mais avant de changer à nouveau de position pour cautionner l'attaque israélienne dans les limites du droit international, du droit humanitaire, dit-il. C'est une position illisible qui fait honte à notre pays. Alors que les soutiens inconditionnels d'Israël, y compris au gouvernement et au Parlement français, s'emploient à délégitimer le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, on sait, on en fait les frais, cela fait des semaines que dans un mouvement fort unitaire mondial, nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des bombardements, la fin du blocus inhumain qui étrangle la population de Gaza. C'est la seule mesure qui permette de porter réellement secours à la population palestinienne, c'est la seule mesure qui puisse redonner un peu d'espace à une perspective politique dont les palestiniens devront être pleinement les acteurs. L'heure est grave pour nos amis palestiniens, elle l'est aussi pour la paix et pour la cohésion de notre pays. Après le succès des journées de mobilisation, donc nous on en est à la quatrième mobilisation dans Lyon, partout en France aujourd'hui, c'était un appel à manifester aujourd'hui, partout. On espère qu'on sera vraiment très très nombreux pour faire changer la donne, et on le peut, c'est possible, donc il faut vraiment en parler partout autour de nous, à nos amis, à notre famille, dans notre travail. C'est le seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu, donc continuons, ne lâchons rien. Merci beaucoup d'être tout à l'heure, il y a des conférences, il y a beaucoup de documentation, que souvent on entend dire, ah c'est compliqué, qu'on se traite pour eux palestiniens, je ne sais pas trop, mais c'est important de venir se documenter, on a beaucoup de choses, on met en place également des projets de coopération et de solidarité concrète avec les palestiniens, comme un million d'obligés pour la paix, c'est une opération qui vous assure des agriculteurs palestiniens, au vent également de l'artiliana palestinien, donc n'hésitez pas à venir, entre les attenteurs et les discateurs, à l'habitude de ce qu'on verrouille. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Nous sommes tous des palestiniens. Nous sommes tous des palestiniens. C'est celle-feu immédiat, c'est celle-feu immédiat. C'est celle-feu immédiat, c'est celle-feu immédiat. C'est celle-feu immédiat. Et vive la lutte du peuple palestinien ! Et vive la lutte du peuple palestinien ! Et vive la lutte du peuple palestinien ! Merci beaucoup et rendez-vous mercredi à l'Ottawa. qui dit qu'il y a trois ans. C'est une mauvaiseuelle, non ? Non, 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 non. C'est-à-dire que l'on arrangé peut être seul dans les centaines de la lutte du peuple palestinien ! Ce n'est pas-il qui a été un du del ce qui a été un du peuple palestinien !